vous écoutez alger chaîne 3 le journal aux olympiques de paris médaille de bronze pour djamal sejati sur le 800 m le président de la république félicite sejati pour sa place sur le podium hier c'est une autre livre qui a été brillamment sacré championne olympique médaille d'or c'est de tout un peuple comme l'a souligné le président de la république abdelmajit bond dans son message de félicitations message de félicitations également du général d'armée le général d'armée qui a présidé aujourd'hui au cercle national de l'armée une cérémonie de distinction l'honneur des cadets de la nation lauréat du baccalauréat et du brevet d'enseignement moyen pas moins de 100 martyres à raza après trois bombardements de l'armée sioniste qui ont ciblé une école à raza ce matin l'aube l'algérie appelle à une réunion urgente du conseil de sécurité mardi prochain dernier week-end avant le coup d'envoi prochain de la campagne électorale les candidats connaissent les horaires de leur passage à la radio et à la télévision des horaires attribuées à l'issue d'un tirage au sort supervisé ce samedi par l'année une fin de semaine marquée par plusieurs sorties de leaders de partis politiques à suivre dans ce journal le rendement politique après 30 ans d'interruption la ligne ferroviaire algérie tunisie officiellement remise aujourd'hui en service par le ministre des transports et son homologue tunisienne depuis la gare tunisienne de ral dimao mesdames et demoiselles messieurs bonsoir merci de vous joindre à nous aux jeux olympiques de paris médaille de bronze donc pour djamel sedjeti sur le 800 m il a été classé troisième de cette série le président de la république abdelmadji de teboune a adressé un message de félicitations à djamel sedjeti pour être monté sur le podium après une course intense lors des 800 m 1000 félicitations écriables de majite boune sur son compte facebook on va retrouver sans plus tarder nassima jaout qui se trouve à paris qui suit pour nous les jeux olympiques pour revenir justement sur la médaille de bronze de djamel sedjeti nassima bonsoir bonsoir nassima et quelle course et quelle finale du 800 m aujourd'hui djamel sedjeti arrive à justement tirer son épingle du jeu il remonte et monte sur le le podium la médaille de bronze il arrive troisième avec une minute 41 secondes de 50 centièmes et justement c'est pas une course des plus rapides de cette année puisque le vainqueur a pour nom emmanuel wanwani le kenya avec une 41 19 secondes tenez vous bien c'est la meilleure performance mondiale de l'année et juste derrière il y a le champion du monde le canadien marco arop une 41 20 et donc dame sedjeti bien mérité cette médaille de bronze avec un temps qui il n'est pas loin de son meilleur temps et donc aujourd'hui une médaille de bronze que sedjeti offre à l'algérie merci nassima jaout on va bien évidemment vous retrouver à 20h dans la spéciale jeux olympiques elle aura été brillamment sacrée championne olympique de son côté iman ralif a décroché la première médaille d'or de l'histoire de la boxe féminine algérienne une médaille synonyme de victoire pour ses détracteurs et sur tous ceux qui se sont acharnés contre elle auquel elle a répondu sur le ring une médaille d'or celle de tout un peuple comme l'a souligné le président de la république abdelmajid de boune dans son message de félicitations nous sommes tous fiers de toi championne olympique iman ta victoire aujourd'hui et la victoire de l'algérie et ta médaille d'or est celle de l'algérie merci iman ralif vive l'algérie a écrit le président de la république sur son compte sur les réseaux sociaux message de félicitations également du chef d'état major de l'anp le général dame et saïd shingriha a félicité la championne olympique iman ralif pour sa médaille d'or tu as brillamment démontré dit-il que l'algérie qui a vu naître les héroïnes de la révolution de libération continuera à enfanter des champions tu as honoré l'algérie bravo et à d'autres succès vive l'algérie écrit le général d'armée saïd shingriha qui a présidé ce jeudi ce samedi pardon au cercle national de l'armée une cérémonie de distinction l'honneur des cadets de la nation lauréat du baccalauréat et du brevet d'enseignement moyen session en 2024 saïd shingriha prononcer une allocution dans laquelle il a tenu à transmettre aux cadettes et aux cadets lauréats les félicitations du président de la république chef suprême des forces armées ministre de la défense nationale pour les excellents résultats obtenus par les écoles des cadets de la nation lors de cette session l'écoute suite aux remarquables résultats obtenus par les écoles des cadets de la nation à l'épreuve du baccalauréat et du brevet de l'enseignement moyen session juin 2024 il m'est agréable de m'adresser à vous cadets et cadets de la nation lauréat pour vous transmettre les félicitations de monsieur le président de la république chef suprême des forces armées ministre de la défense nationale qui vous exhorte à réaliser davantage de succès et à exceller dans votre parcours scolaire et professionnel je tiens à mon tour à vous présenter ainsi qu'à tous vos camarades qui ont réussi et décroché ses brevets mes félicitations les plus sincères pour cette réussite méritée qui est le fruit des efforts et de la persévérance dont vous avez fait preuve tout au long de l'année scolaire saïd chingriha qui a également exprimé sa fierté aux cadets de la nation qui à l'instar des années précédentes ont obtenu un taux de réussite de 100% faisant ainsi montre d'une volonté et d'une ambition inébranlable pour atteindre cette réussite cette réussite leur permettra sans doute d'entamer un parcours professionnel brillant et d'intégrer tous les domaines du métier des armes cette réussite est le reflet des démarches soutenues que nous avons entreprises visant à encourager le personnel féminin à occuper la place qu'il mérite à tous les niveaux et dans tous les domaines à travers sa mise à contribution dans l'effort global de développement de l'ensemble des composantes de nos forces armées au moins 100 palestiniens sont tombés en martyres ce samedi lorsque l'aviation de l'entité sioniste a ciblé à l'aube avec trois frappes l'école tabéine qui hébergé des déplacés dans le quartier d'arajal est de raza ce nouveau massacre a suscité l'indignation de plusieurs pays et organisations internationales qui ont appelé à la protection de la protection de la population de l'enclave palestinienne ravagée par une agression sioniste génocidaire depuis le 7 octobre 2023 l'algérie demande la convocation d'une réunion publique d'urgence au conseil de sécurité pour mardi prochain consacré à ce dernier massacre l'algérie la demande formulée par l'algérie est dictée par les développements graves dans les territoires palestiniens occupés notamment suite à l'attaque aérienne de l'armée de l'occupation contre une école à raza cette demande a été faite en consultation avec l'état de palestine la requête de l'algérie et soutenue par d'autres pays membres du conseil de sécurité et en tant que membre non permanent du conseil de sécurité l'algérie réitère son engagement envers la résolution 27 35 du 10 juin dernier appelant un cessez-le-feu immédiat permanent et durable résolution dans l'adoption au cours de laquelle l'algérie a assumé totalement ses responsabilités l'algérie qui renouvelle son attachement plein et entier à cette résolution particulièrement dans le contexte actuel marqué par l'intensification de l'agression israélienne dans la bande de raza et l'engagement systématique de l'occupation sioniste dans une escalade multidirectionnelle dans la région et retour justement sur ce nouveau massacre perpétré dans une école de déplacés à raza l'occupant israélien a délibérément ciblé cette école pour faire le plus de victimes parmi les palestiniens karim hasnaoui l'école tabayin servait d'abri à plus de 250 déplacés forcés des familles entières poussées par l'occupant israélien a quitté du jour au lendemain leur foyer une cible de choix pour un occupant sanguinaire dans la mission est de poursuivre le nettoyage ethnique de la palestine maître olfa ou led avocate française spécialiste du droit international public cette attaque qui a eu lieu elle a encore entraîné la mort d'enfants la mort de femmes et d'hommes qui finalement se font tuer tout simplement parce qu'ils sont palestiniens pour moi encore une fois mais sous réserve de la qualification qui sera retenue ça s'inscrit dans le génocide qui est actuellement conduit par israël je voudrais juste terminer en disant que la rapporteur spéciale de l'onu sur les territoires occupés elle s'est excusé ce matin en disant que les états allés d'israël fournissent toutes les armes pour exterminer les palestiniens la cruauté d'israël n'a aucune limite face au silence complice de la communauté internationale ahmad allami président de l'association des orphelins de la palestine au moment où les pays les uns et les autres compte leur médaille au géo de paris nous palestiniens nous comptons nos martyrs aujourd'hui à l'aube un unième raid a visé un centre de réfugiés c'est une école dans laquelle il n'y a que des civils une cible très facile de l'occupant qui se sont donc au dessus des lois n'a plus de limites il est temps que le monde puisse intervenir qu'ils puissent réagir on comprend pas cette impuissance ou ce désintéressement à la vie humaine il ya des enfants surtout des enfants tués dans leur sommeil des adultes qui faisait leur prière le nombre de martyrs parmi les enfants et les personnes qui est en train de faire la prière dépasse les 125 à 7 heures à l'heure à laquelle vous vous parle qui stoppera la folie meurtrière d'israël personne ne semble avoir de réponse l'algérie partage pareil entièrement les préoccupations exprimées par les nations unies quant à la récente mobilisation des forces dans diverses régions de la libye et tout particulièrement direction de ces régions méridionales et occidentales face au nombre à la diversité à la complexité des obstacles auxquels se heurte encore la recherche d'un règlement pacifique à la crise que vit ce pays frère la cessation des affrontements fratricides est un acquis précieux qu'il faut préserver à tout prix souligne l'algérie en conséquence je rappelle toutes les parties libyennes à la sagesse et à la retenue pour épargner à leur pays et à leur peuple les retombées tragiques d'une reprise des affrontements dont les premières victimes sont toutes désignées la solution pacifique de la crise la réconciliation terre libyenne la réunification des institutions sécuritaires l'arrêt des ingérences étrangères et l'avènement d'une nouvelle ère de sécurité de stabilité de prospérité en libye le ministre des affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger madame a reçu un appel téléphonique de la directrice exécutive de l'office des nations unies contre la drogue et le crime à vienne radha wali lors de cet entretien la responsable onusienne a salué avec gratitude les efforts inlassables et le rôle important de l'algérie dans la conduite des négociations ayant abouti jeudi à l'adoption à l'unanimité du projet de convention des nations unies sur la lutte contre la cybercriminalité la france membre permanent au conseil de sécurité de l'onu tente de contourner le droit international par la reconnaissance du prépandu plan marocain pour le sart occidental paris refut ainsi le droit du peuple sahraoui à tenir le référendum d'autodétermination acté pourtant dans les résolutions de l'onu c'est ce que dénonce isabelle lorenzo chercheuse au centre d'études africains et d'études africaines de l'université de porto à l'on parle à karima hasnaoui il est important de noter que seuls les sahraouis inscrits par les minous sont dans ses récensements terminés avec succès en 1991 sont habilités à voter cependant certains pays européens comme la france semblent ignorer sa cadre affirmant que le plan d'autonomie est la seule pollution politique une position qui est dénature de les résolutions de l'onu est totalement illégal parce que c'est le peuple sahraoui qu'on a discuté leur droit à la autodétermination et c'est un des cadres légal au chapitre élections dernier week-end avant le début de la campagne et les derniers préparatifs les candidats connaissent désormais les horaires de leur passage à la radio à la télévision les tranches horaires ont été attribuées à l'issue d'un tirage au sort supervisé par l'année le calendrier donc des interventions est publié les représentants des candidats souligne le professionnalisme avec lequel l'opération s'est déroulée sophia bouquersa la répartition du temps d'antenne accordé aux candidats à la présidentielle est désormais établi le représentant du candidat abd al-ali hassan ishrif du msp souligne le professionnalisme avec lequel l'opération a été menée mansour shir cette étape très importante et qui a été menée de manière professionnelle montre qu'il y a un développement notable dans le travail de l'année dans l'organisation des élections en l'occurrence les élections présidentielles prometteuses de son côté le représentant du candidat indépendant abd al-majid taboun indique que le tirage au sort s'est déroulé dans un climat d'équité et de justice rima doua dit c'est la première fois qu'un événement de ce type est organisé pour assurer un tirage au sort et une répartition équitable des créneaux horaires entre tous les candidats nous remercions l'année pour la transparence et pour la méthode avec laquelle le tirage au sort a été organisé ainsi que pour le volume important de temps qui a été accordé aux candidats quant à la représentante du ffs à échabaud dieff a décliné toutes déclarations à la presse invoquant l'absence d'autorisation et le président de l'autorité indépendante des élections déclare que les préparatifs aux élections présidentielles du 7 septembre se déroulent dans de bonnes conditions les préparatifs ont atteint un niveau élevé sur tous les plans comme vous avez pu le constater l'opération a atteint un niveau de maîtrise et d'organisation qui nous rend fier des compétences humaines formés par l'autorité nationale indépendante des élections en même temps nous sommes rassurés que la préparation de ces élections a atteint un niveau très élevé sur tous les plans qu'ils soient humains organisationnel ou logistique transition toute faite pour évoquer les différentes sorties aujourd'hui de leaders politiques en prévision justement et de la campagne et de la présidentielle du 7 septembre leur ordre politique tout de suite avec vous sa fille ça sabine la scène on s'en va c'est là nous sommes plus qu'à quelques jours du début de la campagne électorale dernière dernière étape du processus électorale les partis anime la scène politique en effet avant de se rendre sur le terrain la rencontre des citoyens les candidats à la présidentielle dévoile les grandes lignes de leurs programmes électoraux c'est le cas du ffs son candidat yussef au chiche a réuni ce matin les militants de son parti et la presse nationale le compte rendu et signé chaque épaisse oui vision c'est l'intitulé du programme électoral de yussef au chiche un programme politique étudié minutieusement selon lui c'est le fruit d'un travail accompli par des experts chercheurs spécialisés dans tous les domaines avec la participation de nos militants ainsi que des citoyens qui ont apporté leurs propositions à travers le portail électronique mis à leur disposition un slogan qui porte bien son nom selon le candidat du front des forces socialistes vision un programme ambitieux qui englobe tous les domaines politiques économiques sociaux culturels et géostratégiques notre vision est globale détaillée et répond à toutes nos préoccupations en tant que nation et peuple le coup d'envoi de sa campagne électorale sera donné à partir de bebelouette à alger c'est de là que au chiche débutera la course à la présidentielle à partir de la salle ibn Khaldun shakib benzaoui algérien 3 l'activité partisane de ce week-end c'est aussi cette journée d'études organisée ce matin par le mouvement elbina plusieurs membres du parti ont débattu des mécanismes mis en place pour assurer l'intégrité des élections afin d'éviter d'éventuels dépassements lors de la campagne électorale sami alou une journée d'études dédiées aux débats aux discussions autour des garanties légales pour la réussite de l'élection présidentielle le parti elbina à travers son président a établi plusieurs propositions qui ont le potentiel de combler des lacunes voire de fluidifier davantage l'opération électorale évitant ainsi toute forme d'anomalie abdel qadr ben grina président du mouvement elbina parmi les points que nous avons proposé combler la majorité de lacunes en rapport avec l'administration et la gestion en exploitant les données biométriques pourquoi ne pas adopter un système électronique global en plus du dépouillement manuel l'année a mis en place le dépouillement à la main et le dépouillement électronique il est question pour le mouvement lbina de mener la campagne électorale avec sérieux et responsabilité soit de réduire au maximum la marge d'erreur salah boulsif membre de la commission de suivi et des préparatifs des élections présidentielles du 7 septembre 2024 du mouvement lbina cette journée d'étude peut participer peut donner un peu d'orientation un peu d'information un peu d'accompagnement à tous les intérêts de cette élection présidentielle tout ce qui concerne la partie légale tout ce qui est règlement tout ce qui loi tout ce qui procédure de toute la phase de la campagne électorale la journée d'études s'est achevée avec le président du parti qui a abordé les questions géopolitiques continentales et mondiales ben grina a dénoncé le génocide perpétré ce matin à l'école des déplacés de tabayn à l'est de rza où plus de 100 palestiniens sont tombés en martyr pour sa part et depuis bethna le rnd a réitéré le hier soir le soutien de sa formation au candidat indépendant abdelmajid teboun on écoute son secrétaire général mustapha yahy nous soutenons le candidat indépendant abdelmajid teboun nous demandons à nos militants dans toutes les régions du pays à s'engager pleinement dans cette campagne de se déployer largement et d'exploiter tous les espaces légaux pour sensibiliser l'électorat en faveur de abdelmajid teboun et ce pour préserver tous les acquis réalisés par l'algérie ces dernières années et en prévision du prochain scrutin le fln a lancé ce samedi un réseau interactif de la société civile smile mémouni le secrétaire général du parti fln a tout d'abord rappelé les militants du parti et les membres de la société civile de l'importance du rendez vous du 7 septembre prochain une étape cruciale qui mènera vers l'achèvement de la concrétisation de l'algérie nouvelle abdelkrim ben barak secrétaire général du fln l'algérie se rapproche d'une étape importante sur son chemin démocratique cela nécessite que la société civile joue un rôle important pour la réussite de cette étape liée à l'avenir de l'algérie en achevant le processus de l'édification et de développement entamé avec force et mérite depuis l'élection de abdelmajid teboun en décembre 2019 le rôle de la société civile est central dans l'activité permanente et intense de la société civile représente l'esprit de sacrifice d'engagement et de solidarité cette activité doit se distinguer lors des élections présidentielles en sensibilisant à l'importance de ces élections en appelant les citoyens à participer massivement le jour du scrutin et à effectuer un travail de bénévolat qui sert le même objectif et en soutenant notre candidat pour mieux organiser le travail de la société civile sur le terrain durant les élections présidentielles prochaines l'ESJ du fln a annoncé le lancement du réseau interactif de la société civile engagé donc dans cette course électorale les candidats à la magistrature suprême ont tout de même un objectif en commun mobiliser un maximum d'électeurs à travers le territoire national les appels à une mobilisation massive de la société civile se multiplient c'est le cas la cellule de l'observatoire national de la société civile la redaya a organisé ce matin une conférence intitulée la société civile et les élections entre la consolidation de la démocratie participative et l'édification de la nation abdelmajid boammer membre de l'observatoire national de la société civile ça rentre dans le travail de proximité qu'on fait l'observatoire national des sociétés civiles la sensibilisation de la population pour la participation intensif dans les élections on a programmé trois conférences une pour donner la lettre de l'observatoire de société civile pour encadrer et accompagner société civile et les associations spécialement et aussi comment sensibiliser la population à participer intensivement dans les élections prochaines et la troisième comment mobiliser la femme parce que la femme chez nous a un rôle très important des rencontres et des tournées pour sensibiliser sur les élections on a organisé plusieurs rencontres que l'on doit faire dans les communes et dans les quartiers et dans les sourds pour toucher la population porte à porte et mobiliser le maximum des gens pour cet événement qui nous touche tous de loin ou de près lors de la conférence des intervenants ont insisté sur la participation massive le jour du scrutin pour renforcer les acquis réalisés dans différents secteurs de redem à foot kerk pour algé chen 3 toujours dans le cadre de la mobilisation citoyenne sur l'importance du scrutin présidentiel des scouts musulmans s'implique aussi en organisant ce matin notamment une rencontre nationale avec pour thème campagne électorale et puis à chancha l'observatoire national de la société civile est à pied d'oeuvre avec ces rencontres interactives qui cible principalement les jeunes pour les sensibiliser à la participation et au vote le 7 septembre prochain importante étape pour la patrie ceci donc pour le chapitre politique à l'arrêt depuis 30 ans la ligne ferroviaire liant l'algérie à la tunisie a été officiellement remise en service ce samedi par le ministre des transports mohammed et la vie de zahana et la ministre tunisienne par intérim du transport sarah zafrani zanzali depuis la gare tunisienne de rardi mahou l'occasion pour les deux parties de mettre en avant l'importance d'un tel événement et l'impact sur le renforcement des relations bilatérales on écoute pour commencer sarah zafrani zanzali ministre tunisienne des transports le peuple algérien et tunisien après 30 ans retrouve cette ligne grâce aux efforts consentis de la société nationale des chemins de fer tunisien et son homologue algérienne qui travaille et coordonne leurs efforts depuis plusieurs années déjà sous la supervision du ministre des transports à qui on souhaite la bienvenue aujourd'hui en tunisie nous célébrons cet événement qui concerne la remise en marche de cette ligne entre l'algérie et la tunisie et pour le ministre des transports cette ligne ferroviaire concrétise la volonté des dirigeants des deux pays de vœux et des deux peuples mohammed nous avons concrétisé la volonté des hautes autorités des deux pays la remise en marche de cette ligne aura des répercussions positives sur les familles des communes voisines entre les deux pays ils ont favorablement accueilli la reprise de cette liaison ferroviaire il ne nous reste à ma collègue et à moi qu'à donner une portée économique à une volonté politique et historique voilà et on arrive à la fin de cette édition merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé merci à hafid media qui était à l'organisation amine à la technique nasserine à la régie merci aussi à monique et au stream vidéo dans un instant la métaux avec l'il ya de chalet de l'information revient à 20h rendez vous pour le premier flash de la soirée avec karim ali j'aurais quant à moi le plaisir je l'espère de vous retrouver jeudi prochain d'ici là portez vous bien et merci de nous rester fidèles